Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 26 avril. En ce vendredi, je vous invite à redire votre foi dans ce Christ mort et ressuscité qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jean 14, 1, 16, 6, pardon. Cette profession de foi, nous pouvons la redire avec Pierre. Tu as les paroles de la vie éternelle, à qui rions-nous, Seigneur ? Oui, avec Pierre, avec Marthe, avec Marie-Madeleine. Tu es le Fils de Dieu, le Sauveur. Tu es la résurrection et la vie. C'est le nom de Jésus qui sauve, Dieu sauve, Yeshua. Comme le chante si bien Matt Maher dans ce magnifique album que je vous invite à lire, à voir sur Internet, Special Matt Maher Song Playist 2024. Un très bon moment de prière chrétienne. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie, dans la synagogue, et il disait « Vous, frères, le Fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Nous sommes dans ce début des jours saints, de Pâques, de Péchas, pour nos frères de la communauté juive. J'aime entendre Paul s'adresser à ses frères de la lignée d'Abraham. En effet, les habitants de Jérusalem et leur chef ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont à demander à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. « Et nous, nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » » Toute l'espérance du messianisme est, je dirais, révélée dans cette très belle prédication de Paul, dans la synagogue, avec ce psaume 2. « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Prions les uns pour les autres, et comme je vous ai dit, accompagnons aussi de notre prière, de nos voeux, la communauté juive. Prions pour nos frères, ce sont nos frères aînés, nos amis, notre sang, notre lignée spirituelle, enfant d'Abraham. Soyez bénis. Amen.